Bonjour, Loïc Manon, conseiller commercial société Lestringué. Je souhaitais aujourd'hui vous présenter ce magnifique Horongo 67 XT. Il s'agit d'un véhicule de la marque CI. Présentation extérieure du véhicule, il s'agit d'un porteur Ford Transit 2,1 litres, 170 chevaux, boîte automatique, d'une longueur de 7,45 m, 2,35 m de large et une hauteur de 2,95 m. Il s'agit d'un véhicule en 4 places carte grise et 4 couchages. Le véhicule dispose d'origine d'un store ban, d'une antenne omnidirectionnelle ainsi que la télévision, d'un panneau solaire, d'une caméra de recul. Vue extérieure du véhicule. Le véhicule dispose d'une très grande soute traversante, à deux portillons de taille identique ainsi que d'un lit ascensionnel électrique. La charge utile de cette soute est de 300 kg. On retrouve donc sur la partie du panneau arrière la caméra de recul dans la partie supérieure qui se trouve ici. Et il dispose déjà des deux attaches de porte-vélo. L'autre côté, donc deuxième portillon, comme on vient de le constater. Le système de chauffage, il s'agit d'un système de chauffage trauma-gaz. La cassette de WC chimique. Le remplissage ici des eaux propres. Pardon, la prise de courant. Le portillon donnant accès aux deux bouteilles de gaz propane. Et enfin donc ici, effectivement, le remplissage des eaux propres. De l'autre côté, ici, se trouve donc bien sûr la trappe à carburant. Et il est addictivé de la déblou. Présentation intérieure du véhicule. Le véhicule dispose donc de store remis côté conducteur et passager ainsi qu'au niveau du pare-brise. Le porteur, donc qu'on a vu tout à l'heure, il s'agit d'un porteur Ford avec le volant gain et cuir. Multifonction, système audio, régulateur limiteur de vitesse. La boîte, donc, automatique avec possibilité de montée et de descente des rapports directement au niveau du pommeau. La climatisation manuelle ainsi que le système audio. Le siège conducteur et passager est quant à lui, bien sûr, pivotant. Le véhicule dispose donc d'un skydome, bien sûr, ouvrant, permettant de ramener énormément de luminosité dans le véhicule. On retrouve donc les deux sièges conducteurs passagers en position pivotante. La table en portefeuille, et donc, il s'agit bien sûr d'une banquette face-face. Avec la possibilité donc de mettre deux sièges face à la route pour les passagers. Le lit pavillon, donc, dans la partie supérieure avec une charge utile de 250 kg. Et donc, le système pour pouvoir monter et descendre le lit électriquement. De l'autre côté se trouve ici, donc, la télé. Voilà. Donc, bien sûr, moustiquaire de porte, store d'occultation partout. Et moustiquaire au niveau DB et ainsi que des lanterneaux. On retrouve donc ici la télévision, un miroir. Ici, tout le système de commande du véhicule. Donc, niveau d'eau propre, niveau dosée, charge de batterie cellule ainsi que porteur. Mise en fonction de la pompe à eau et éclairage extérieur. Ici, se trouve donc le système de chauffage trauma ainsi que le chauffe-eau. Dans la partie inférieure, on retrouve donc un frigo. Très mixte, douze, gaz 220 en mode automatique. Beau volume avec donc ici la partie congélation. Et dans la partie basse, légumier ou support bouteille. Sous le lit pavillon, on retrouve bien sûr du mobilier aussi bien côté droit, côté gauche. Ici, se trouve donc la partie kitchenette avec dans la partie supérieure un meuble ouvrant. Partie inférieure, on retrouve donc une gazinière, trois feux ainsi que lévier en inox. Dans la partie basse, beaucoup de rangement, support couvert et casserolier. Une porte de séparation donnant accès donc à la partie salon et la partie chambre. Donc, il s'agit bien sûr d'un lit central. Donc, la porte, je vais l'ouvrir et on donne donc bien sûr accès, comme je vous le disais, à la partie nuit. Donc, lit central avec donc dans la partie supérieure, on retrouve un lanterneau. Mobilier donc droite, gauche ainsi que dans la partie supérieure. Le lit fait 1,50 m de large sur 190 de longueur. Sous ce lit, on a accès donc à du rangement. Ici, hop, on relève complètement aussi bien à droite, à gauche que le système de saumis à lattes qui donne accès à du rangement. De l'autre côté se trouve ici donc la partie salle de bain. Donc, toujours pareil, mobilier. La vasque et enfin le WC chimique. Lorsque je me retourne de l'autre côté, on a accès donc à la partie douche. Voilà. Donc, on a un support pour pouvoir mettre la serviette. Et ensuite donc bien sûr la colonne de douche et la vasque. La particularité, c'est qu'ici se trouve donc un support qui est complètement amovible donnant accès donc à la douche. C'est-à-dire que la journée, vous laissez la plaque et dès que vous vous douchez, à ce moment-là, on l'enlève. Possibilité aussi de venir fermer complètement via le rideau qui se trouve ici, l'espace chambre. Donc, ça permet donc aux personnes de pouvoir rentrer directement pour aller aux toilettes ou dans les sanitaires sans du tout rentrer dans la partie nuit. Une petite vue panoramique de l'ensemble du véhicule. Donc voilà, banquette face-face, cuisine. Véhicule très lumineux avec des coloris vraiment tendance. Voilà. marque C, il s'agit donc d'une marque italienne, bien sûr, du groupe Trigano. Petite vue d'ensemble. Voilà, il y a des petites marches aussi sur les côtés, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, le lit est en ascensionnel. C'est-à-dire que là, mon lit est en position basse. Et vous voyez, on a le système ici de tissu qui va remonter lorsqu'on va monter tout simplement le couchage. Et donc, ça permet un accès plus aisé sur la partie droite ainsi que sur la partie gauche. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de venir découvrir ce magnifique vidéo qui est bien sûr disponible à la société L'Estringue à ce clin. Sachez que nous avons énormément de véhicules sur parc. Grosso modo, à peu près une soixantaine. Toutes marques confondues, donc Chausson, CI, Bursner, bien sûr, Mobile Veta, Bavaria, La Strada, enfin, énormément de véhicules disponibles avec des offres bien spécifiques sur certains modèles, puisque nous fêtons cette année notre 50e anniversaire. Et donc, de ce fait, nous avons des offres commerciales sur différents types de véhicules. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada